Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com Leur chien est faux-folle, faux-folle plus, c'est-à-dire que sur les vidéos qu'on a pu voir, elle est au-delà de faux-folle. Elle est en transe, elle est hystérique. On a presque l'impression qu'elle veut manger des gens dans la rue. Et eux me garantissent que non. Donc là, c'est vraiment qu'intellectuellement, il y a quelque chose qui s'est passé. On va essayer d'aller voir tout ça et on va leur donner un coup de main. Vraiment, on arrive à un stade où on la sort très rarement en fait. Parce qu'on est épuisé, elle n'est pas épanouie. On n'est pas épanouie. Ils ne veulent pas mentir, mais simplement ils ont une vision qui est altérée de leur chienne. Je sais qu'elle ne veut que de l'amour là où les gens vont entendre votre manger. Par contre, vous ne pouvez pas avoir de chien. Ce n'est pas possible, vous n'êtes pas carrés. Il y a un côté avec le cercle vicieux où on ne se rend pas compte en fait quand on y rentre. On a un chien qui aime tout le monde. Et bien on ne peut pas lui donner ce qu'elle veut. Ça fait mal. Vous vous êtes condamnés et vous condamnez la chienne. On est en train de lui faire prendre la voix d'un chien qui ne se contrôle plus en fait. C'est cérébral après au bout d'un moment, c'est l'énergie. Moi personnellement, je me sens impuissante à un point. Moi je vous le dis, il n'a pas fait que des choses bien le monsieur. Vous n'avez aucune vision de qui elle est. Moi c'est Eva du coup. Moi c'est Tristan et on est les parents de Savannah, petite malinois de un an et demi, quasiment deux. Elle aime tout le monde, c'est le problème. Elle est trop fofolle du coup. Harceleuse sur les bords quand même. Oui aussi, mais elle s'emporte trop dès qu'il y a du monde autour, des voitures, des gens, des animaux. Elle ne sait pas se contrôler du coup. Il n'y a pas de gestion des émotions en fait. Non, 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 non. Ça suffit. C'est une mode plus pouvoir la sortir sans comme là avoir les mains en charpie. C'est compliqué. Et puis tout ce qui est regard des gens. Parce que techniquement, c'est un malinois qui tire vers la personne et qui aboie. Ça fait peur, voilà. Sauf qu'en fait, si on la laisse y aller, elle se colle direct aux jambes et les câlins. On traverse. Non, on traverse. Non, non. Ça va, non, laisse. Non. 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 C'est pour ça qu'on s'est mis à vraiment réduire les balades. Mais vraiment, on arrive à un stade où on la sort très rarement en fait. Parce qu'on est épuisé. Elle n'est pas épanouie. On n'est pas épanouie du coup. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est son bonheur. Et oui, il faut en sortir, aller faire des randonnées, vivre ce qu'on voulait quand on a appris un chien. Et on se retrouve dans un scénario où on a un chien qui aime tout le monde. Donc ce que tout le monde aimerait. Et bien, on ne peut pas lui donner ce qu'elle veut. Du coup, c'est frustrant. Oui, et puis c'est le délit de faciès, quoi. C'est un malinois. Ça n'aide pas non plus. Moi, personnellement, je me sens impuissante à un point. Bon là, sur ce qu'on peut voir en ville, on est sur une chienne qui pince. Elle n'est pas juste un peu excitée. Elle cherche vraiment à y aller. Elle saute sur les murs, ce qui est quand même plutôt rare quand on croise un chien. Elle tire énormément, évidemment. Il y a lui aussi, lui qui lui parle énormément. Lui qui essaye, à mon avis, plus de se rassurer, lui, qu'elle, à chaque fois qu'il parle. On a un très grand bazar, là. Bon, pour en savoir plus, je vais aller les voir directement. Et on va essayer de faire le tri là-dedans. Eh, salut ! Comment ça va ? Ça va, ça va. Hop là ! Enchanté, Christian ? Tony. Bonjour ! Bonjour ! Eva. Enchanté ! Ah oui, d'accord ! C'est concret ! Racontez-moi un petit peu tout. Qu'est-ce qui vous arrive ? Ah, on a le petit monstre à la maison ? Ouais. On va avoir besoin d'un petit coup de main pour la détendre, tout simplement. Faire en sorte que ça aille un peu mieux avec les gens, dans le sens où elles sont un peu moins sauvages, on va dire. Ok. Surtout sur une meilleure gestion des émotions, niveau frustration, évidemment qu'elle l'accumule en restant à la maison. Parce qu'on ne peut plus la sortir, en fait. Ok. On n'y arrive plus, ou alors c'est vraiment la nuit, quoi. Elle sort combien de fois par semaine ? Pas beaucoup. Zéro. Ça dépend des semaines, en vrai. Une fois ou deux, c'est la moyenne, j'aurais tendance à dire. Mais là, ça fait quelques semaines où on n'a pas pu, quoi. Vous l'avez récupérée à quel âge ? À six mois, tout rond. Particulier élevage ? Particulier, ouais. Particulier ? Et elle venait d'un élevage avant ça. Ok. Pourquoi il l'a laissée ? Alors, officiellement, il y a eu un souci avec son autre chien, un deuxième malinois, du coup, qu'il avait. Il s'était fait opérer de la patte et elle ne le laissait pas tranquille le temps de la guérison, du coup. Donc, il a dû s'en séparer. Le gars s'est séparé de la chienne uniquement pour... Ouais, c'est ce qu'il nous a dit, ouais. C'est ce qu'il vous a dit, hein ? Trois harceleuses et c'est tout ce qu'il a dit. Elle était comme ça dès que vous l'avez récupérée ou c'est montée crescendo ? Alors, c'est montée au fil du temps, mais on avait pris des vidéos au tout début quand on l'avait. Et en les revoyant, du coup, on a vu qu'elle bloquait sur les gens déjà à ce moment-là. Elle s'est arrêtée, elle les fixait, elle le voyait quand on les croisait, etc. Ok, je comprends. Vous voyez de l'agressivité chez elle ou pas ? Non, pas du tout. Non ? Que ce soit les humains ou les chiens ou n'importe quoi ? Non, non. Aucun souci. Ok. On pourrait la sortir, s'il vous plaît ? Ouais, bien sûr. Au niveau de la solitude, du coup, lui, il travaille à la maison. D'accord. Et moi, je suis malade, donc je suis à l'idée la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a des jours, je peux être normale, entre guillemets. Et puis, par exemple, je vais la promener, je mets trois jours à récupérer minimum. Parce que c'est beaucoup de douleurs chroniques et un épuisement constant. En fait, du jour au lendemain, je ne sais pas si je peux marcher. Si je peux marcher, je ne sais pas quelle énergie j'ai. Là, par exemple, si c'est elle qui l'avait tenue tout à l'heure pendant la balade, on ne l'aurait pas vue de la semaine. C'était pas envisageable. Depuis le début, ils me disent qu'elle est extrêmement gentille, qu'il n'y a aucun doute sur cette chienne. Pourtant, ce n'est pas ce qu'on a vu en ville. Le plus simple, c'est de se rendre compte par soi-même. Je vais leur demander de sortir la chienne et on va regarder un peu ça. Doucement. Elle a quel âge ? Elle a bientôt deux ans, dans trois mois. Quand elle est détachée, quand on ne la calcule pas, franchement, elle ne calcule personne non plus. C'est une petite malinoise, elle a un peu d'énergie, elle fait son petit tour, mais vraiment, rien d'incroyable. Elle est stérilisée ou pas ? Non. Non, elle n'est pas stérilisée ? Non. D'accord. C'est un choix de votre part ? Oui, c'est un choix. C'est un choix de votre part ? On aimerait lui faire faire une portée pour potentiellement en garder un. Je me posais la question de si il y a un instinct maternel chez une chienne. On va répondre très facilement à ça. Pose-toi une autre question. Est-ce que tu veux vraiment qu'il y ait dix familles qui vivent ce que vous vivez ? Non. Non, c'est sûr. Parce qu'on peut peut-être aussi le tourner dans ce sens-là. C'est inconscient de lui faire faire des petits. Parce que là, vous offrez une vie de merde à dix autres familles. Oui, totalement. Et donc à dix autres chiens avec la moitié qui va finir en refuge. Qu'on soit clair là-dessus. Elle a déjà fait des sports canins ou vous en pratiquez vous-même ? Son ancien maître, du coup, faisait du ring avec son autre chien. Et de ce que j'ai compris, il avait commencé à l'initio aussi. Donc elle en a fait un petit peu, c'est ça ? Oui, en théorie, elle en a fait un peu. Le mec auprès de qui on l'a récupéré, il est allé, son pédigré qui est énorme. C'est le papa, le grand-père qui est champion de ring de France. Elle est de grande lignée, du coup, il y a les champions du monde dans son arbre direct. Vraiment, quand on l'a eu, c'était vraiment un truc qu'il mettait en avant. Malheureusement. Elle court après les voitures ? Oui. Elle a failli se faire écraser deux fois. Les vélos, les motos ? Un peu tout, en fait. C'est ça, tout ce qu'il y a en mouvement ? C'est ça. Oui, mais en fait, c'est un amour. Par exemple, quand les gens viennent à la maison, ils disent « Ah ouais, mais votre chienne est hyperactive, mais comment vous faites en fait ? » Et elle, elle ne se pose jamais ? Ah non. Très rarement. Elle est insupportable ? Oui, quand il y a du monde à la maison, c'est très très rare qu'elle se pose. C'est très dur de la faire se poser, se calmer. Et puis même, elle va lutter contre le sommeil. Vraiment, on voit ses paupières qui se ferment, mais non. Tant qu'on n'est pas couché dans le lit, elle dormait à bas. Là, j'ai les quelques infos qu'il me faut. Maintenant, j'aime bien qu'on rentre vite dans le vif du sujet. Je vais lui demander de me l'attacher et on va aller voir un petit peu devant la maison comment ça se passe. Allez, viens. Viens voir. Ça va, là ? Viens voir. Allez, hop. Non, mais je ne veux pas ta pâte. Viens voir. C'est comme ça à chaque balade ? Oui, à chaque balade, oui. Ça suffit, oui. Alors là, on est typiquement sur quelque chose qui doit nous mettre la puce à l'oreille. Ce n'est pas normal qu'une chienne qui sort déjà très très peu, mais refuse complètement de mettre un harnais. Et l'attitude qu'elle a là, elle n'est pas normale, mais elle laisse penser qu'il se passe quelque chose une fois qu'elle sort d'une zone qui est complètement fermée. Allons voir dehors. Et là, je vais demander à quelqu'un de l'équipe de passer. Je veux voir ça de mes yeux. Non, hé ! À peine il ouvre le portail, ce n'est plus la même chienne. Le niveau d'excitation change complètement, le niveau d'intensité, même la psychologie mentalement, cette chienne-là, en fait, est en train de passer de tout à rien, entre attachée et détachée. Ça, c'est vraiment signe que, dans son enfance, il s'est passé des choses. Tiens, tu viens ? Ouais, vite, on y va. Ouais, 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 on y va. Ouais, 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 oh là là. Hé, depuis quand on a le droit de faire ça ? Bah non, j'ai de la vie. Alors, une fois qu'on re-rentre, je vais décider de jouer tout de suite avec elle. Ce que j'ai envie, c'est immédiatement de commencer un peu à me présenter à elle. On ne se connaît pas, on a besoin de faire les présentations, et je préfère commencer à me présenter en jouant, parce que ça me donne aussi beaucoup d'indications. Et ça va m'en donner surtout une, on est sur une petite fifi, tu n'aimes pas trop perdre, tu n'es pas habitué à ça. On sait qu'on va pouvoir aller la titiller un petit peu dans son égo, dans son orgueil. Et ça, c'est plutôt intéressant, mais surtout, je trouve que quand même, pour une première présentation, se retrouver à jouer, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux. Allez, va ! C'est bien. Direction le centre. Je fais ce qu'il me faut. On va bien s'amuser. À tout de suite ! À tout de suite ! Je suis plutôt stressée, mais curieuse et impatiente. On est sur une petite chaîne qui a beaucoup d'énergie, qui ne sort pas, qui a besoin de s'extérioriser un petit peu, qui a besoin de s'exprimer surtout, qui a surtout besoin sans doute de raconter un petit peu tout ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Ils n'ont pas toute la vérité. On ne l'aura peut-être pas. En tout cas, elle, elle a besoin de parler un petit peu, la chienne. On sent qu'elle a plein d'attitudes qui sont un peu contradictoires. Elle fait une chose, puis elle va faire un contraire, et puis elle va refaire quelque chose. Je pense surtout qu'il va falloir leur donner un nouvel élan, un nouveau souffle, pour qu'elle arrive à comprendre définitivement comment va se passer la vie. Là, on arrive au centre. Elle sort une fois par mois, la chienne, d'accord ? Ce qui est quand même du jamais vu. Il faut que je me la remette un tout petit peu à niveau physique, d'accord ? Il faut qu'elle puisse au moins lâcher un peu les chevaux, histoire qu'on voit un peu ce qu'il y a derrière la carapace qu'elle s'est forgée. Mais surtout, je vais commencer à préparer les futurs exercices. C'est pour ça que là, on va jouer, on va foutre le bordel, on va lui permettre d'exploser un petit peu en énergie, bien, mais je veux aussi qu'elle s'imprègne de tous les gens qui sont autour de moi. Allez ! Allez ! Ouais, c'est bien ! Allez ! Allez ! Je m'appuie ! C'est bien ma fée-fille. Super, tu marches un peu avec ? Allez ! Tu peux lui demander de lâcher son ballon ? Ça va, lâche ! C'est bien ma fée-fille. Tu peux avancer avec nous, je ne veux plus qu'elle le reprenne. Non, lâche ! Lâche ! Tu laisses, on y va. Non, tu laisses, on y va. Tu peux faire demi-tour ? Non, pas quand elle le décide, mais quand toi tu le décides parce qu'elle marche devant. Tant qu'elle ne lâche pas la faire, tu continues à avancer. Ce que je veux voir là, c'est, est-ce qu'elle est capable de décrocher ? Comment ils lui ont appris ça ? À quel niveau on est ? Parce que là, elle ne fait même plus un focus sur le ballon, c'est toute sa vie. Et j'ai envie de voir un petit peu comment ils lui ont appris à passer d'une séquence à une autre. Comment tu lui as appris à décrocher de quelque chose ? On y va en général. Mais c'est compliqué, dans les faits, en laisse du moins. Ouais, je vois ça, ouais. Je vois ça que c'est compliqué. Non, on y va. Là, on est, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire qu'elle ne va jamais lâcher, même s'il va à 150 mètres, d'accord ? Je vais aller prendre un ballon et je vais commencer, moi aussi, à installer des petites choses pour me faciliter un petit peu la vie après. Alors, pourquoi je prends le ballon et pourquoi ça va se passer comme ça ? Ce n'est pas tant les mots qui sont importants, parce que ça, on s'en fout. Je veux qu'elle puisse entendre quelqu'un qui, dans un premier temps, lui parle avec beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité, qui ne monte pas trop en énergie, d'accord ? Par contre, qu'il ne lâche pas l'affaire. Et là, j'ai envie d'entendre un petit peu les différents grognements qu'elle va pouvoir avoir dans le jeu. Eh bien, pour confirmer un peu la première idée que j'ai eue quand j'ai joué avec tout de suite au départ... Non, 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 toujours pas. Oui, d'accord. Est-ce qu'on est sur une petite capricieuse et est-ce qu'on est sur une petite hargneuse, sur une petite fille qui n'a pas vraiment été habituée ou en tout cas, l'habitude qu'elle a prise est peut-être une habitude qui a été mal apprise parce qu'il s'est passé de mauvaises choses pour elle. Et en fait, elle va me donner toutes les indications dont j'ai besoin. C'est bon ? C'est bon ? Stop ! Allez ! Oui ? C'est bon ? Ça suffit. Lâche. Lâche-moi ça. Non, lâche. Une fois qu'on a fini de faire les couillons, une fois que j'ai récupéré toutes ces infos-là, on va lever un tout petit peu la voix et puis là, elle va le donner. Top ! Non ! Non ! Top ! Très bien. Mais tout de suite après qu'elle l'ait donnée, je veux impérativement la remettre en mode « Tiens, je te le rends. Attends, je le refais avec autre chose et je te le rends » afin qu'elle comprenne vraiment mes intentions profondes. Tu peux le détacher, s'il te plaît ? Non. Ça n'en fait pas. Oui ! Allez, va ! Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Et là, attention, parce que mon but, ce n'est pas du tout de récupérer le ballon, ce n'est pas du tout de la faire lâcher, c'est qu'elle comprenne le fin de ce que je suis en train d'essayer de lui apprendre et de lui expliquer. C'est un chien qui a besoin, enfin, c'est une chienne plutôt, qui a besoin juste de savoir quoi faire. Le malinois étant un hyper non-décisionnaire, s'il ne sait pas quoi faire, il prend des décisions par lui-même, c'est souvent des décisions qui sont cons. Ou en tout cas, il ne se rend même pas compte des décisions qu'il prend. Là, c'est typiquement son cas, à aller voir les humains comme si c'était une illuminée. Elle ne sait même pas trop ce qu'elle fait elle-même. Ça, c'est un vrai danger. Ensuite, vous êtes tombé dans le piège d'une obéissance parce que vous vivez en vase clos. Pas de stimulation, juste vous. Et donc, vous mettre en situation de stress fait ressortir simplement ce que vous faites naturellement en situation de stress, à savoir dans la rue à chaque fois que vous êtes dehors. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de petites erreurs ou d'incohérences qui sont faites. Il faut les corriger, c'est ce qu'on va faire et c'est bien normal de faire des erreurs, surtout quand on a un chien qui va très vite. Ensuite, il faut réussir à amorcer chez ce chien un non-focus. Arrête de cibler quelque chose parce que de toute façon, il y a tellement de choses sympas qui vont se produire pour toi que tu n'as pas besoin de cibler quelque chose. Il faut arriver à être moins prévisible. Aujourd'hui, vous êtes trop prévisible. Elle sait que dehors, c'est forcément en laisse, c'est forcément une galère, c'est forcément je te tracte, c'est forcément je te tire. À aucun moment, vous allez lâcher du mou, par exemple. Quand il y a des gens, je parle, quand il y a la vie. Là, l'idée, c'est d'arriver à fonctionner à l'inverse. Est-ce qu'on ne peut pas jouer avec un ballon, te mettre en laisse cinq minutes, rejouer avec quelque chose et puis voir des humains s'amuser et puis te détacher alors qu'il y a des humains ? Ça ne doit pas lui être arrivé depuis... On ne s'en rappelle même plus. Arrête d'être nerveuse à ce point. Prends le temps de réfléchir. Il n'y a pas de danger. Tout le monde te veut du bien. Mais maintenant, ton cerveau doit permettre à ton corps d'intégrer des seuils d'homéostasie qui sont plus raisonnables et qui vont te permettre de prendre des décisions avec l'aide de ta tête et pas avec l'aide que de tes instincts. Parce que sinon, ça part dans tous les sens. D'accord ? Bon, là, je vais mettre en place plein de petits exercices. C'est parti. Montre-moi comment tu lui apprends. Ça va, Na. L'idée, en fait, c'est de dégrossir un petit peu le terrain et de voir surtout comment ils ont appris les choses, quelles sont les erreurs qu'ils peuvent commettre et comment la chienne interprète ces erreurs. Parce que c'est ça le plus important, en fait. Et là, ça permet en un quart d'heure, 20 minutes, d'avoir le package complet de ce qui se passe entre tous ces membres-là, entre toutes ces personnes pour pouvoir justement l'aider le plus rapidement possible. Et je vous rappelle qu'il va y avoir, en fait, des moments bien précis qui vont être sortis en bonus de la vidéo et on rentrera vraiment dans le détail. On décryptera tout ce qui s'est passé pour que vous rentriez encore plus dans la tête et du chien, mais aussi du maître. Donc, ne ratez surtout pas ces vidéos et pour ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est bien, ma faufille. Vas-y. Ok, ça, ça me plaît. Ah, ça, c'est joli. Bon, un premier cours intense. On a une chienne vraiment qui est adorable qui peut hyper mal finir. On est en train de lui faire prendre la voix d'un chien obnubilé par tout ce qu'il pourrait regarder qui ne se contrôle plus. En fait, c'est cérébral après au bout d'un moment, c'est les nerfs. Il peut te choper mais alors sans une once d'agressivité. Après, on ne va pas se mentir, il s'est revendu par un particulier qu'il avait pris dans un élevage. Bon, typiquement, la chienne devait être très nerveuse, ne devait pas faire le job qui était attendu par ce particulier. Il se la récupère. Bon, là, on est sur un chien qui soit finit abandonné parce que ça devient invivable pour une famille d'être avec ce chien. Soit on a un chien qui va finir par mordre parce que quand il sort dehors, effectivement, c'est quand même très rare. Il y a des foufous, il y a des chiens qui tirent, il y a des chiens qui sont un peu fantaisistes. Mais là, on est sur un chien qui se met en transe en fait. On a l'impression qu'elle est possédée. Heureusement qu'ils sont arrivés et j'espère maintenant qu'ils vont eux aussi prendre la mesure de tout ça pour arriver à la sauver. Maintenant qu'on a joué, maintenant qu'on a dégrossi tout ça, maintenant qu'on sait en fait à qui on a affaire, mais surtout, la chienne commence aussi à savoir à qui elle a affaire. Et ça, c'est important. On va maintenant commencer un petit peu à voir ce qui se passe quand on la remet à la tâche. Il faut arriver à comprendre quel est l'élément déclencheur de attaché, détaché. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre une laisse élastique sur le collier, sur le harnais. Je vais mettre une double laisse. C'est juste pour voir un petit peu s'il y a un élément qui nous permet de dire ah ouais, c'est ça qui pose problème. qu'est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? C'est-ce qu'il y a un élément déclencheur ? Pour les gens qu'elle a déjà croisés quand elle était en train de jouer depuis une heure, je vais leur demander de faire des passages mais aussi de faire des passages habillés différemment. Juste pour voir si elle est capable, cette chienne, au moins de reconnaître les gens quand même même s'ils sont habillés différemment et de voir un petit peu les attitudes et les options qu'elle prend. Et aujourd'hui, clairement, toutes les options sont mauvaises de sa part. Moi, je sais qu'elle veut que de l'amour là où les gens vont entendre je veux te manger et de connaître en fait à quel point sa chienne est adorable et amoureuse des gens mais d'une manière pure et innocente en fait. Pour nous, c'est juste inconcevable qu'elle puisse faire du mal à quelqu'un. Déjà, ils ne peuvent pas le savoir parce que cette chienne ne sort qu'une fois par mois et encore en pleine nuit quand il n'y a vraiment personne. Ils ne veulent pas mentir mais simplement, ils ont une vision qui est altérée de leur chienne. Et ça, il faut quand même toujours le prendre en note pour ne pas se tromper et pour ne pas prendre une mauvaise voie. Je pense que c'est l'heure de très très vite intégrer en fait un moyen d'arriver à interpeller cette chienne pour qu'elle se reconnecte en fait, pour qu'elle se reconcentre. Et pour ça, moi, je vais utiliser un peu d'eau. Donc si je vais prendre une bouteille, je vais faire un trou dedans et puis à chaque fois qu'elle fera une connerie, je lui dirai non et je lui mettrai un petit peu d'eau sur elle. Alors l'idée, c'est quoi ? Ce n'est évidemment pas de lui faire mal, c'est surtout de la surprendre. Mais de la surprendre tout en lui disant attention, c'est moi qui m'en serre de la bouteille d'eau. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, ce que je veux, c'est qu'elle arrive par un effet de surprise en fait à commencer à penser à ses actions. Aujourd'hui, elle prédate, elle regarde, elle fait le focus, elle fige et donc elle ne pense plus à rien du tout. Si elle arrive à se dire qu'est-ce qui entraîne l'arrivée de l'eau ? En gros, je veux qu'elle commence à analyser la situation. Eh ! Eh ! C'est non ! Avec toi ! Eh ! C'est non, si je t'ai dit ! Non ! Ça va, là ? Ici ! Ici ! Ici ! C'est très bien ! Ça, c'est bien ! Ça, c'est bien, ma puce ! Très bien ! Très, très bien ! Ah, ma puce ! Ici ! Très bien ! Oui, ça, c'est chouette ! Je vais ensuite tester plein de choses, je vais utiliser un mot. Je vais prendre le ici, par exemple, pour voir si ça lui permet de connecter un petit peu. En gros, je vais lui mettre un point de fixation vocale aussi bien quand c'est pas bien que quand c'est bien et je vais aussi très, très vite commencer à donner des petits gâteaux parce que c'est cool ! Ici ! Ici ! Ici ! Oui ! Tiens ! Parce qu'en fait, depuis ce matin, on enchaîne tellement de séquences qu'on gagne du temps et n'oubliez pas la chose la plus importante, la bouteille d'eau ne peut pas fonctionner si vous ne l'installez pas correctement, si vous n'êtes pas sympathique, si vous ne jouez pas avec, si vous ne mettez pas aussi du bonheur. En gros, si la chienne arrive et que vous ne lui dites pas « Bienvenue au paradis, je vais te montrer un peu comment peut être le paradis et après tu choisis ce que tu préfères, ça ne peut pas fonctionner. » C'est bien. Ça, c'est bien. Très bien. Ça me lince très bien ça. Oui, c'est très bien. Oui. Je vais prendre les gâteaux après, t'inquiète pas. Oui. C'est très bien. Très, très bien. Ok, c'est bien. Très bien. Allez, on part en ville. Bon, on va partir en ville. Je la mets au harnais. Moi, je vais prendre la laisse avec le harnais. En gros, je veux gérer la traction, je veux gérer la puissance, d'accord, pour que Tristan, il puisse se concentrer au moins sur le côté « Observe ta chienne tranquillement, sans pression, sans stress. » Et la bouteille d'eau, c'est moi qui vais la garder pour le moment. Tristan, touche à rien, t'inquiète pas, ça va rouler tout seul. Ça, c'est tes petits gâteaux, d'accord ? Petits gâteaux, très bien. C'est pas compliqué. À chaque fois que tu vas passer quelqu'un, ça va venir ici. Oui, tu récompenses avec un petit gâteau. Ok. Ok. Si elle fait mal, toi, tu dis non, et moi, je la punis. Ok. D'accord ? Vraiment, tu la laisses prendre la décision de sauter. Dis-lui ça. Ça va venir ici. Ici. Non. Ça va venir ici. C'est bien, ma fiffille. Tiens. Ça va venir ici. C'est bien. Tiens. Ça va venir ici. C'est bien, ma fiffille. Tiens. Tavana, ici. C'est bien. Comme c'est pas mal, eh bien, direction la vraie ville, parce que là, il faut passer plus de monde, il faut passer plus de gens. On avance vraiment bien. Stop. C'est bien, ma fiffille. On traverse. Ah ! Eh bien, ça y est. Le problème, c'est que sur cette chaîne-là, à chaque fois qu'elle entend un stop, ça la fait repasser de 0 à 500. Et donc, eh bien, ça retire. Et donc, ça la met en alerte. Et stop. C'est bien. On traverse. Regardez. Stop. Hop. Allez. Et je regarde tout ce qui se passe. Et j'analyse tout. Parce qu'en plus, une fois qu'elle se fige, c'est beaucoup plus facile pour elle d'analyser tout ce qui se passe. Il va vraiment falloir arrêter ça, mais je crois que c'est un type de langage maintenant qui est là, carrément. Ici. C'est bien, ma fiffille. Stop. Allez, un petit gâteau. Tiens, un petit gâteau. C'est bien, ma fiffille. On traverse. Ici. C'est bien. Tiens. C'est bien. Ici, ma fiffille. C'est hyper. Ouais. C'est fort. Ça, c'est très bien. C'est bien, ma fiffille. Ici. C'est bien, ma fiffille. Ici, ma fiffille. C'est joli. C'est joli, ça. C'est bien. C'est bien. Voilà, ça, c'est joli. Stop. Allez, on y va. La voiture qui s'arrête est au trois quarts du passage piéton. Déjà, qu'est-ce qu'il fait ? On passe devant et elle ne l'a même pas regardée. Elle s'en est foutue. Elle a tracé. Nickel, quoi. Bon, les voitures, c'est excellent. Les gens, c'est pas mal. Elle fait beaucoup moins la folle. Étonnée aussi, ouais. Ça se passe bien. C'est très bien. Ça va continuer comme ça. C'est cool. C'est bien, la grande. Bon. Eh bien, journée intense, comme on dit. Il faut quand même que je leur parle parce qu'ils ne savent pas qui est leur chienne. Ils ont une image vraiment tronquée d'elle et ça peut être un peu embêtant. Il va falloir faire attention à un truc. que comme vous ne la sortez jamais, vous n'avez aucune vision de qui elle est. Elle a mordu quatre fois aujourd'hui quand même. Eh ouais. Ça fait mal. Alors vous, vous pensez qu'elle n'a jamais mordu. Mais moi, je vous le dis, elle ne mord pas parce qu'elle vit en prison. J'encaisse. Donc forcément, ça fait quelque chose. Et puis, il y a un côté avec le cercle vicieux où on ne se rend pas compte en fait quand on y rentre. On ne se rend pas compte. Donc, on s'est dit, ouais, en fait, on se voile la face. Alors, elle n'a pas envie de partir en courant avec ton bras. Attention qu'on remet les choses dans l'ordre. Mais elle y va. Ça, ce n'est pas normal du tout. Et ce n'est pas seulement le signe d'un chien qui est sous-stimulé. Ça, c'est plus embêtant. D'accord ? Elle regarde beaucoup les mains des personnes aussi. Elle s'est un tout petit peu attardée aussi sur le costume. Moi, je vous le dis, il n'a pas fait que des choses bien, le monsieur. Mais je vous le dis, clair et net. Qu'on soit bien clair là-dessus. Maintenant, il faut essayer de récupérer tout ça. Je pense qu'elle faisait complètement n'importe quoi et qu'elle n'a jamais capté comment ça marchait et qu'il l'a jeté à la poubelle. D'accord ? Dites-vous bien qu'un champion de ring, il ne va pas la mettre en cache si jamais elle embête son chien qui a été opéré. Non, mais sans déconner, dans quelle planète on vit ? Qui va abandonner son chien parce qu'il a envie de jouer avec le chien qui s'est fait opérer ? Ouais. Déconnons pas. Soit tu vas me l'enfermer 15 jours, soit tu vas trouver une solution. Mais personne ne met son chien à la poubelle, surtout quand il a 6 mois, parce qu'il y en a un qui s'est fait opérer à la pâte et qu'il doit rester 10 jours tranquille. C'est pas vrai. Ils l'ont poussée, ils ont vu qu'elle n'était pas bonne pour faire ce qu'ils voulaient parce qu'elle était déstructurée. Et d'ailleurs, elle donne vraiment l'impression d'être déstructurée à ce niveau-là. Et ils ont dit, allez, dehors. Dehors. Et comme intellectuellement, elle était peut-être trop nerveuse pour eux, ça sort. Et ça se voit. On a compris des bribes de ce que l'ancien maître avait fait au fur et à mesure, au travers de son comportement. Là, du coup, d'un coup, on commence à se rendre compte et comprendre un peu plus le pourquoi du comment. Elle fait une bonne séance. Parce qu'en vrai, elle a parfaitement compris l'histoire de la bouteille d'eau, l'histoire de tout ça. Elle a parfaitement compris la récompense, ce qui fait qu'on passe des gens sans qu'elles disent rien. Et surtout, ça règle en même temps le problème des voitures. Pourquoi ? Parce qu'elles fonctionnent de la même façon avec les gens qu'avec tout le reste. Voiture, vélo, machin, truc. Pour elles, c'est pareil. Mais les gens, c'est plus fort que tout. Ce qui fait que si tu règles les humains, par effet boule de neige, tu règles le reste sans même l'avoir travaillé. Mais là, maintenant, vous devez avoir une vision juste de votre chienne. Vous devez garder en tête un nouvel état d'esprit. Votre chienne, mort, ou niaque, ou pince, appelez ça comme vous voulez, mais c'est ce qu'elle fait dans la rue. Il faut faire attention. Vous ne pouvez pas rester comme ça, c'est dangereux. Tout comme vous isolez et ne pas sortir, c'est vraiment vous condamner. Vous vous êtes condamné et vous condamnez la chienne. Et ça, ça c'est pénible. Donc ça, c'est terminé. Donc on va travailler pour et comme ça, ça va bien se passer. D'accord ? Bon, on va finir par du jeu. Je vais les laisser à l'écart, tranquillou. Moi, je vais aller jouer avec elle. Hyper attachement, il faut que j'arrive à me l'enlever parce que justement, ils m'ont garanti qu'elle l'était. Moi, je n'ai vraiment pas l'impression. Mais surtout, je veux commencer moi à lui faire passer d'une séquence à une autre, à abandonner une séquence pour passer à autre chose. Mais il faut le faire intelligemment. Pour ça, elle adore les ballons. Vous prenez deux ballons, elle en a un dans la gueule, j'en pose un autre au sol. Tant qu'elle n'a pas lâché celui qu'elle a dans la gueule, je ne tire pas dans celui que je vais poser moi au sol. Et inversement, là l'idée c'est quoi en fait ? C'est de valoriser le changement de séquence par ma personne. En gros, c'est toujours mieux de jouer avec celui qui veut jouer avec toi que de jouer seul avec un ballon qui de base ne veut pas jouer avec toi. Lui, le ballon, il s'en fout. Et encore une fois, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça se fait très naturellement, sans laisse, sans collier, sans rien du tout. En fait, il n'y a pas besoin de physique là. Il y a besoin juste de psychologie. Bon allez, je les laisse rentrer là. Et je sais déjà la question que je vais leur poser demain en arrivant. Et cette question-là, elle va être primordiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui. Regarde, on va se toucher. Oui, Dites-moi tout, hier soir, comment ça s'est passé? Elle a bl bakayım. Ah ben là on n'a plus vu de chien. Même quand on lui a donné la gamelle du coup à 7 heures. Ouais elle n'a pas calculé la gamelle du coup elle s'est accouchée. Non 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 elle a dormi plutôt que manger dormi. Très bien ben voilà on est bien. Ah je savais bien qu'on arriverait à la faire dormir un petit peu quand même. Voilà comment on fait éviter quelques médicaments à un chien. Voilà comment on passe de hyper excité, hyper machin, complètement cinglé, elle a un trouble de comportement, c'est génétique, c'est de naissance, c'est blabla, c'est blabla, c'est blabla. Non 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 Savana elle a joué. Elle a joué hier, elle s'est amusée, elle a lâché les chevaux puis en fait elle a réfléchi puis elle a appris des choses. C'est aussi simple que ça parfois de passer d'hyper quelque chose à pas du tout médicamentons, drogons à rien en fait. Là l'idée c'est réduire complètement la phase de jeu. En gros je veux qu'elle soit hyper heureuse de venir au centre. Je vais jouer, on va jouer dix minutes ensemble mais vraiment pas plus que dix minutes. Je veux pas la fatiguer, je veux pas qu'elle s'use de trop. Et après on part direct en ville et par contre je leur ai juste préparé un petit truc maison pour la ville. Une petite corde autour du collier et une balle. L'idée c'est quoi ? C'est d'arriver à fournir un plan B au chien. Le malinois est tellement pertinent de son environnement que quand il en a été sevré quand il était petit, ça devient très compliqué de le gérer. Là j'ai juste envie de lui dire, t'es stressé, t'es pas très bien de temps en temps, il y a une situation où t'as envie d'aller manger mamie mais t'as pas le droit, tu commences à le comprendre, ma chouille ta balle. Ma chouille là, ça ne me dérange pas. C'est ce qu'on appelle le fameux plan B parce qu'il y a besoin d'un plan B. Je la mets en double laisse, comme ça au moins Tristan, il peut se gérer tranquille. Je veux essayer de lui enlever le maximum de stress pour qu'il puisse recommencer d'une part à prendre du plaisir avec sa chienne, d'autre part à mieux l'apercevoir, à mieux la comprendre et à voir un peu plus de détails. Et puis moi ça me permet comme ça de lui apporter des explications tranquillement tout au long de la balade. C'est bon. Super. C'est bien ma fille. Ça c'est bien ça. Très bien. Et stop. C'est bien. On y va. Non. Hé ça c'est non. Mange ta balle. Voilà. Ça oui, t'as le droit. Oui. Très bien ça. Au moment où on l'interpelle, qu'est-ce qu'elle fait tout de suite après ? Elle récupère sa balle. Au moment où elle récupère sa balle pour la mâchouiller, évidemment. Bravo ma puce. Ça c'est la très bonne chose. C'est la très bonne option. Ne lui demande pas de s'arrêter. Ok. C'est très bien. C'est très bien. Ne lui demande plus de s'arrêter. Ok. Ok. Hop. Super. Bien, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis là. Super. C'est très bien tout ça. Vu que ça se passe bien et que j'aime bien jouer, aujourd'hui c'est le marché. On va aller y faire un petit tour. C'est bien ma feufeille. Hop. Voilà. C'est bien. Besoin d'évacuer un petit peu. Tac. On la récupère trois secondes. Et on l'avance. Mais tu vois, vraiment là l'idée c'est qu'on arrive à lui trouver un échappatoire quand elle commence à vriller un petit peu. Très bien ça. Elle observe le monde, il n'y a pas de soucis. Là c'est cool. Tout ce qui se passe là, c'est cool. Tac, super. C'est bien fixé. Plus elle va s'habituer à l'environnement, moins elle va tirer. Ouais. Aujourd'hui elle tire parce qu'au niveau sensoriel c'est vraiment très déficient. Ça je me doute, ouais. Quand elle avait six mois, est-ce que tu penses qu'elle était juste un peu trou-trouille ou un peu bizarre, mais que ça allait et qu'elle n'attaquait pas les gens parce qu'elle n'avait pas les couilles de le faire ? Parce qu'elle n'avait que six mois. Et le jour où elle a pris du courage et où elle s'est dit maintenant je peux, elle l'a fait. Tu vois le truc ? Ouais, ouais, bien sûr. Et il y a beaucoup de gens qui sont un peu perturbés par ça parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est arrivé à un an. Mais en vrai, c'est la conséquence qui est arrivée à un an. Oui, oui, oui. Tu vois le truc ? Ouais, ouais. Où elle l'a eu, elle l'a acquis chez la première personne qu'elle a eue. Toi tu l'as récupérée, mais elle était encore petite, donc tu voyais des petits trucs. Ouais. Mais… C'est surtout je pense le changement d'environnement parce qu'il habitait vraiment à la campagne. Et à part la promener en voiture du coup en ville pour l'habituer à la voiture de ce qu'il nous avait dit. Il l'a promenée dans la voiture pour l'habituer à la voiture ? Ouais. Et… Ah ouais ? Ouais, non, bref, c'est pas grave. Mais du coup, elle ne s'est jamais réellement promenée en ville, elle n'a jamais évolué en ville en fait. Ah bah non, mais attends, alors attends, déjà, rien que pour toi, pour ta culture à toi, si tu promènes un chien dans la voiture, il ne s'habitue pas à la voiture, aux voitures. Ah ouais, non, mais non, bien sûr. Qu'on soit clair. Non, non, ça c'est sûr. Ça c'est de la folie ce qu'il a fait, hein, c'est n'importe quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais du coup, bah voilà, le fait est qu'il l'a emmenée en ville en voiture, mais qu'au final c'est la seule expérience de la ville qu'elle a eue avant de… Ah oui, ça se voit, hein. D'où le fait que ça tire, hein. Oui. Maintenant, si elle tire mais qu'elle ne bouffe personne… Je n'ai pas un point. Bon. Je m'en contenterai en vrai. Bah non, mais ça va venir après. Il y a des moyens de travailler ça, tu vois. Ouais. Mais d'abord, elle saute sur personne, ce qui fait qu'au pire… Bon, bah c'est juste une épreuve de force pour toi. Mais tu sais qu'il n'y a pas de danger. Oui. Ça c'est le plus important. Ouais, ouais, carrément. Et puis après, la marche en laisse, bien sûr. Hum. Là, l'idée de ce cours, c'était, bon, d'une part, de lui permettre de continuer à s'amuser quand elle arrive au centre, de mettre un certain naturel à tout ça, mais surtout ensuite de venir en ville et plusieurs choses. La première, l'accompagner au maximum. C'est-à-dire qu'il doit rester collé tout le temps au départ. Ensuite, lui parler pour mettre du naturel. Maintenant, j'ai aussi envie de voir comment elle va percevoir tous ces gens-là, si elle n'en a plus un, deux, trois, et qu'elle peut les cibler tous les cinq mètres, mais s'il commence à y avoir 50, 60, 70 personnes d'un coup, voir un petit peu comment elle réfléchit, comment elle pense, et si elle peut aussi prendre du plaisir à être dans ces environnements-là. Voilà l'intérêt de cet après-midi. Bon, là, on va avoir un problème. J'arrive dans le parking pour le récupérer. Ça y est, j'entends déjà les sénons, j'entends déjà le bordel. On a une chienne qui s'échappe de la voiture. On ne peut pas envisager sa vie de cette façon-là. On monte là-haut, il y a du monde, il y a du bordel, il y a tout ce que vous voulez. On va pouvoir voir si tout ce qu'on fait depuis deux jours est en train de porter ses fruits. Ça, c'est bien. C'est bien. Oui, ça, c'est bien. Voilà. Très bien. C'est bien, ma fée fille. En vrai, on dirait Mougli. Mougli ? Oui, c'est Tarzan. C'est-à-dire qu'elle n'est jamais arrivée en ville, cette dame. Regarde la pauvre. Oui, oui. Mais tous les merveilles et l'inquiètent à la fois, tu vois. Un chien, c'est comme ça, tu sais, quand il découvre, il ne sait pas si c'est bien ou mal. Allez, c'est bien. On aime les vélos. C'est très bien. C'est beau. C'est très bien. Oui, oui, oui. Mais là, il faut vraiment être exigeant avec elle. Jamais on s'enfuit, jamais on part. Et regarde, pas de réaction excessive. Il y a des vélos, ce n'est pas grave. Tu continues ta vie. Tu dois mettre de la normalité dans ce que tu fais pour au moins voir si elle comprend ou pas. Moi, je trouve qu'elle s'en sort vraiment très bien. On est quand même à des années-lumière d'un chien qui ne peut plus sortir, tu vois. Mais ça va, on n'est plus sur un démon qui saute sur les murs. Tu vois ce que je veux dire. Ça fait plaisir. Les motos au même titre que les voitures, je suis assez étonné. Du coup, parce que les voitures, c'est quand elle les avait dans le champ de vision, vraiment, qu'elle déclenchait. Les motos, dès qu'elles entendaient le bruit, du coup, elles devenaient folles. Et là, ça fait 4 ou 5, je ne sais pas, sans compter les scooters qui passent. Et elle n'a pas bronché. Parce qu'elle avance mentalement. Parce qu'elle progresse. Parce qu'elle élargit son champ de perception sensorielle. Regarde, pas de punition. Pas de punition. Pas de punition. C'est excellent. Tu vois comment il faut avancer ? Oui. Il ne faut surtout pas sur-anticiper. Il faut juste être préparé et dire, « Ok, écoute, voyons voir si tu vas faire la bêtise ou pas. Toi, tu es prêt. Elle ne fait pas la bêtise. C'est très bien. » Mais là, elle progresse beaucoup au niveau sensoriel, en fait. C'est bien. Bon, c'est une très bonne sortie. Aucune punition. La chienne est en train de réapprendre à observer le monde. Et commence petit à petit. D'une part, à reprendre du plaisir à être entourée de la vie. Et surtout, me mâchouille de moins en moins sa balle. Et pourtant, on en a passé des trucs bizarres. Les déambulateurs, les vélos. Bref, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pas mal ce qu'elle fait. Demain matin, je veux revenir au même endroit. Mais j'ai besoin de m'enlever un petit truc de la tête. Et surtout, pour la chienne. Je vous le dis, entre vous et moi, c'est clean. Elle va y arriver, elle. Mais c'est tristant. Allez, hop. Oui. Oui. Attends. Oui. Allez, fais voir. Hop là. Tu viens ? Doucement. Euh, t'as pas le harnais pour elle ? Euh, non, je l'ai pas pris. T'as pas le harnais ? Non, je l'ai pas pris. Bon. Euh... Alors, attends. Attends, attends, attends. Là, c'est un problème. Ok. Eh bah, ça y est, c'est le bordel. J'ai pas le harnais, j'ai pas la balle. Bon, bref, j'ai rien. J'ai encore de la chance qu'ils aient pensé à prendre la chienne. Ça y est ? Ils ont pris confiance. La chienne se rééchappe de la voiture. Bah non, on peut pas faire ça comme ça. Allez, quoi qu'il arrive. On part là-haut. Je vais mettre Tristan avec quelqu'un de l'équipe cette fois-ci. J'ai besoin de prendre du recul. Mais j'ai besoin que lui aussi, il commence à prendre ses responsabilités. Et j'ai envie de voir si, une fois que je suis plus là, est-ce qu'il prend les bonnes options ? Est-ce qu'il les prend pas ? Comment ça va se passer ? Elle est, ouais, elle est beaucoup plus posée. Après, elle dort beaucoup plus aussi, du coup. Elle reste moins de temps éveillée. Mais c'est vrai que, ouais, ça va en avoir. Ici, c'est non. C'est non, ça. Eh bah, allez, ça commence. Une première punition gratos. Bah ouais, ce serait quand même con qu'elle aille bien, la chienne. Eh, Savannah, doucement. Savannah, ici. C'est bien. Ça y est, t'es plus là. Eh bah, tu recommences, t'es ici, t'es machin, t'es on s'arrête, t'es truc. Bientôt, il va me faire un coucher. Tu vas enlever ta laisse. José, tu gardes la chienne, d'accord ? Toi, tu vas marcher à côté de ta chienne. OK. Tu restes au niveau. OK. D'accord ? Voilà. Allez. La chienne, elle fait des efforts. C'est bien. Elle fait des efforts, elle se donne du mal. C'est pas le problème. C'est même pas le problème. Je crois que ça, c'est la vraie dif aussi entre de quoi on se satisfait, en fait. Parce que oui, c'est bien. Elle saute pas sur les murs, elle saute pas sur les gens. On pourrait se dire, bon, bah, c'est beaucoup, beaucoup mieux. Surtout qu'elle a pas joué ce matin, elle a rien fait. Maintenant, on pourrait avancer dix fois plus vite si on avait pas... Si on avait pas autant d'incohérences, autant de bêtises qui sont faites. Et franchement... Bon, ouais, c'est bien, voilà. T'as envie de dire juste c'est bien et puis... Et puis voilà. Et puis tant pis. Parce qu'en vrai, c'est pas bien. Ouais, mais ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Alors même le bus, elle dit rien, là. C'est chouette, hein. C'est bien, ça. C'est bien, ça. Eh, c'est non, ça. Ouais, encore une punition de ratos. Ça, c'est cadeau, c'est pour la route. Je t'ai colère pas. Je suis très mécontent d'eux. Franchement. Parce que bon, le chien, c'est bien. Le chien, il fait des efforts, il apprend. Elle est beau. Elle est quasiment normale en vie. Enfin, il n'y a pas vraiment de souci. Elle est en train d'apprendre et elle apprend très vite. Bah, eux, ils apprennent rien. Ils sont à l'arrache complet. Ils changent le matériel. Le chien, ça fait deux fois qu'il s'échappe de la voiture. Parce que, bof, tout est fait avec beaucoup de nonchalance. Il est en retard sur tout. Il s'acharne sur l'obéissance. Donc là, maintenant, je vais aller les voir. Je vais faire une mise au point. Et cette fois-ci, ça va pas rigoler. Je vous le fais rapide. Pour la chienne, elle a beaucoup progressé. Bon, elle saute plus sur les murs. Elle saute pas sur les gens. C'est propre, hein. C'est un chien de monsieur, madame, tout le monde qui tire un peu. Bon, par contre, vous pouvez pas voir de chien. C'est pas possible. Vous êtes pas carré. À un moment donné, c'est impossible de voir ce que je vois. Bon, petit 1, ça fait deux fois qu'elle vous échappe de la voiture. Et c'est pas la peine de vouloir faire les gens carrés de ici, assis, traverse pas. Si c'est pour qu'elle se barre de la voiture à chaque fois. Soit on se dit, on est à l'arrache. Et bon, bah, alors on est freestyle. Mais on peut pas faire les deux. Parce que si vous faites les deux, bah, elle le voit. Et elle se dit, bah, attends, là, il y a un problème, là. On fait genre, mais finalement, on est rien du tout. On peut pas gérer ça comme ça, c'est pas possible. Le harnais, on l'a toujours mis. Si vous changez les accessoires, vous cassez le rythme de travail. Parce que vous mettez une altération de comportement sur le chien. Impossible. Sur le coup, je me dis, je le sais. C'est beaucoup de choses qu'on sait déjà de base. Et pour le coup, oui, je pense que ça fait vraiment du bien de l'entendre. Et puis qu'on nous propose surtout des choses derrière, en fait. Ah, oui, c'est beaucoup mieux. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez juste un. Ok, c'est cool. Parce que je pourrais être content. Je vous ai prouvé qu'elle était pas hyperactive. Quand vous êtes arrivé, vous m'avez balancé ça en premier. Elle se pose jamais. C'est une folle, machin, nanana. Bah, elle est passée à ça de médicaments, des conneries d'hyperactivité, de elle peut pas se poser, de elle est folle. Non, elle est pas folle. Je t'ai dit depuis que t'es arrivé, arrête de lui parler. Fais doucement, ici, machin. Mais ça, ça veut rien dire. Et je comprends. Parce que je le vois bien ce que tu fais. Je comprends que tu t'es fait, tu t'es mis en tête des rêves. Quand tu l'as récupéré, tu t'es dit, moi, je veux le chien que j'ai vu des fois dans des vidéos. Je veux le chien où ça va... C'est pour ça que tu l'apprends. Ça se voit. Et c'est pas un reproche que je te fais là. Parce que je peux l'entendre ça. Mais c'est du taf. Et ça demande un rythme de vie. Ça demande une façon de vivre. Je te donne ma parole d'honneur. Que si tu te sors ça de la tête. Et qu'on règle complètement ces problèmes de comportement. Pas d'obéissance, de comportement. Tu peux avoir l'obéissance que tu rêves d'avoir. Je te le jure. Mais tu ne peux pas avec les problèmes de comportement. Tu peux que quand il n'y a plus. Ça ne fait jamais plaisir. Mais bon, enfin, encore une fois, on sait pourquoi on est venu. Et même si elle progresse, il faut qu'on se mette à niveau aussi. On en est conscient. Du coup, ça ne fait pas plaisir forcément. Mais on sait qu'il y a des choses à améliorer. Moi, j'aimerais aller beaucoup plus loin. Pour vous aider en fait, tout simplement. Pour dire, vas-y, on a du temps. Pour la faire évoluer en obéissance aussi. Soit on avance comme ça. Mais ça veut dire qu'il faut vraiment changer. Soit vous me dites, c'est bon, c'est cool. Je ne veux pas faire une bonne séance. Je veux faire un truc incroyable à chaque fois. Pour vous, pas pour moi. Parce que moi, je vais rentrer à la maison. Je vais dormir ce soir. Mais tout ce que vous pensiez, c'est faux. Elle peut se poser. Elle peut se calmer. Elle peut ne pas sauter sur les gens. Elle peut faire tout ça. Elle vous le montre. Mais moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Pour justement anticiper aussi. Et prévoir, j'ai envie de dire, le futur. Tu vois le truc ? Pas d'excuses. Quand elle descend de la voiture, si elle vous échappe. Ce n'est pas grave. Personne ne va te juger. Mais donc, ne me la jouez pas à la cool. Juste pour que ça glisse et que je ne me rende pas compte qu'il se passe un truc. Elle descend de la voiture. Ta place, elle est là. On m'ouvre les portières. Ce n'est pas bouger. Ok, maintenant, tu peux descendre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais je ne vais pas me casser la tête. Parce que je suis en train de réfléchir à des trucs que tu pourrais lui faire faire. Parce que moi, je pense que tu peux l'aider. Tu ne t'en rends même pas compte. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire avec elle. Mais il y a des choses que tu peux faire. Juste un dernier petit truc. Que tu puisses voir. Ça, c'est la première fois. C'est juste que tu réalises bien que tu arrives à voir ta chienne et voir ce qu'elle fait. Là, ce n'est pas un bisou qu'elle lui fait. Et elle saute sur un mur. Attends, ce n'est pas fini. Ouais, non, c'est un peu compliqué. Ça fait quelque chose de le voir. Parce que ça concrétise. Il fallait que tu matérialises. Là, c'est vu. Donc, on prend du recul et on se dit, il y a des choses, on ne sait pas. On va les tester, on va regarder. C'est ce qu'on a fait depuis le début. Mais si vous ne vous voilez pas la face, c'est plus facile aussi après d'arriver à avancer. Non, elle ne veut pas faire des câlins à tout le monde. Non. Elle veut faire des câlins à ceux qu'elle connaît et qu'elle aime bien. Non, pas que je ne le croyais pas. Bien sûr que je le crois, mais c'est une chose quand même de le voir. De se dire, ok, mon chien, c'est ma petite boule d'amour à côté sur le canapé. Mais c'est aussi ça, en fait. Et cet aspect-là, on ne l'a pas forcément. Parce que c'est totalement biaisé par notre amour pour elle. Mais je ne pensais pas qu'elle en était déjà à ce point-là, en fait. On est au clair là-dessus. On est d'accord tous ensemble ? Ok, ouais. Moi, ouais. Très bien. Alors un certain regain de motive, du coup, si, forcément. Parce que ça secoue, ce qu'il nous dit. Mais l'état d'esprit de base n'a pas changé, du coup. On est là pour lui donner une nouvelle vie. Et elle a déjà fait sa part du marché, entre guillemets. Maintenant, c'est à nous d'assurer derrière. L'état d'esprit n'a pas changé, du coup. Là, j'espère qu'ils ont compris la conversation. Parce que, déjà, je vous le dis, il n'y en aura pas deux comme ça. Maintenant, je les attends cet après-midi. On est au centre. Et là, je les attends dès la première minute. Parce que j'ai vraiment envie de voir si la discussion qu'on a eue ce matin a porté ses fruits ou pas. Ça va, n'a pas bougé. Pas bougé. C'est pas mal. Ça y est, on y est. On a des gens qui cherchent à se maîtriser pour faire au mieux pour leur chienne. Et, comme à chaque fois, la chienne, elle est top. Elle apprend vite. Prise de conscience, surtout prise de recul. Pour avoir le bon état d'esprit, pour pouvoir continuer et nous aussi évoluer en même temps qu'elle. Allez, venez avec moi ! On appuie sur l'accélérateur, sur tous les exercices, sur tous les jeux, sur tout ce qu'on peut faire de ludique, mais de surprenant. Et qui va les sortir de leur zone de confort, qui va sortir cette chienne de sa zone de confort, qui vont leur permettre d'apprendre mille fois plus vite et avec beaucoup plus de qualité que si vous vous coltinez, les assis, les couchers casse-couilles, qu'on fait tout le temps, très carré, très schématisé. Allez, là, on lui met du bazar. On va lui faire plein d'exercices qu'elle n'a jamais vus. Et on va avancer comme ça. Pas bouger. Allez, va ! Allez, va ! Plus vous prenez le temps de bien faire les choses, plus c'est facile et plus le chien peut comprendre. Ce que vous devez faire tous les deux, c'est vous observer. Quand tu es dans l'action, et ça c'est vrai, c'est dur de se rendre compte parce que des fois ça va vite et c'est le bordel et tu ne peux pas tout voir. Ça, c'est normal. C'est là où vous devez vous compléter. On voit qu'elle est très pertinente, très intelligente, mais qu'elle n'est pas bête. Ce qui fait qu'elle va capter aussi vos erreurs. C'est dans ce sens-là que vous devez avancer tranquillement. Et surtout, on ne panique pas. Elle n'y arrive pas, ce n'est pas la peine de s'énerver. Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. On fait ça pour la vie de tous les jours, pour tout. Terminé, c'est emballé, c'est pesé. D'accord ? Bon, c'est bien. Là, vous avez fait une bonne séance. On en voit le bout. Et puis, c'est d'autant plus excitant pour les jours qui arrivent, pour voir ce qu'on va pouvoir mettre en place. Il est d'autant plus long. Oui, et puis on se projette aussi en rentrant à la maison. On se projette, on se dit, on pourra faire telle chose, telle chose. Une terrasse, je pense, avec les premiers trucs en rentrant à la maison. On va appeler les collègues, on se retrouve en ville et c'est parti. On va faire ça pendant deux jours. On va aussi essayer d'adapter certains exercices pour Eva, pour qu'elle aussi, elle puisse contribuer à l'amélioration du comportement de sa chienne. Et puis qu'elle puisse s'amuser avec elle, leur montrer à tous les deux qu'ils peuvent aussi travailler en collaboration, ces deux-là, pour aider la chienne. Et puis qu'il y a des solutions, en fait, à tous les problèmes de la vie. C'est bien, on continue. Oh, c'est bien. Ouais, c'est bien. Pas bouger. Pas toucher. Excellent. Allez, récompense-moi ça. Évidemment, on va faire de la ville tous les jours parce que je veux que ça devienne une routine. Je veux que tout le monde prenne confiance là-dedans. Je veux que tout le monde. Je veux que tout le monde este試era. Là, ça commence vraiment à être joli. Regardez, on a un Tristan déjà qui promène sa chienne seul. Ça, c'est beau. Et ensuite, on se met en terrasse. Et alors là, bon, c'est pas compliqué. J'ai la totale. Des ballons, des cris, un micro, de la musique et des pétards. Elle le lance dans la pièce pendant 20 minutes au général pour la faire sortir. Elle le tape sur les meubles, pour le faire sortir. C'est rien, ma fofée, t'inquiète. C'est rien. Bah si c'est rien, alors continue à me parler. Continue à me parler si c'est rien. C'est vrai. Mais reste là pour elle. Ouais, ouais. T'es à côté d'elle, non ? Bah alors. Je ne vais pas vous cacher que je suis très content. Ça évolue très bien. Du côté de Savannah, mais aussi du côté de Tristan et Eva. Ça va très vite dans le bon sens. Dans le bon sens. Parce que c'est intense. Mais en fait, chaque chose est tellement bien pensée qu'on avance forcément. Il y a une sensation de renouveau. de début d'une nouvelle vie en fait. Sous-titrage ST' 501 Ah là, je dois bien vous avouer qu'il en faut beaucoup pour m'attendrir. Mais là, quand je les vois tous les deux sur le canoë, je me dis putain, en fait, ces gens-là, en fait, là, ils étaient en survie. Vivre n'était plus une option. Là, maintenant, ils étaient en survie. C'est-à-dire qu'ils avaient accepté de ne pas être heureux. Ils avaient accepté que ces moments-là, ce n'était pas fait pour eux en fait. C'était pour les autres. Et là, quand je les vois tous les deux dans leur canoë, dans 50 centimètres d'eau, ils flottent comme un canoë le moment. Et c'est aussi pour ces petits moments-là qu'on fait ce genre de métier. Demain, c'est le dernier jour. Je leur réserve une grosse surprise. Pour ce dernier jour, je leur ai donné rendez-vous dans un endroit en plein centre-ville qui est juste incroyable. Et on va faire une belle activité parce que vivre avec son chien, c'est vivre des aventures, c'est vivre des sensations. En fait, c'est vivre ce genre de choses et ça devrait être accessible pour tous. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu la consécration. Le terme est fort mais je pense que c'est d'actualité. Ce qu'on nous a vraiment offert un moment de bonheur avec la chaîne dans la barque, on était juste trop bien. Bon, ça se finit par une petite balade à la coule, tranquille, juste tous les deux avec leur chienne. Ils ont une chienne qui ne dit plus rien, ils ont une chienne qui ne fait plus rien, ils ont une chienne qui ne s'excite même plus. En fait, vous savez quoi ? Ils ont une chienne qui est devenue comme eux, à savoir heureux de vivre, heureux d'observer le monde, pas stressé. Et on ne peut maintenant que leur souhaiter d'en vivre d'autres, des aventures comme celle-là. Déjà, commençons par les petits cadeaux. Hop, ça c'est pour vous. Merci. Merci beaucoup. Vous pouvez réellement changer votre vie. Clairement. D'accord ? Maintenant, c'est vous qui allez choisir. C'est ça. Ouais. Donc, on continue, on sort. On continue à lui montrer que ce qui s'est passé ici peut aussi se passer chez vous. D'accord ? On s'amuse, on rigole, on profite de la vie. Je pense que si vous-même perso, vous en profitez un peu plus de la vie, à mon avis, vous allez embarquer la chienne avec vous et tout va rouler. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. On s'est régalés. Bonne route à vous. Et on se tient au courant. D'accord ? Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. C'est une très belle aventure. C'est enrichissant intellectuellement, émotionnellement, pour tout le monde. L'amour qu'on se porte a jamais changé, mais c'est le bien-être de chacun qui a changé. Et on s'est tous les trois remis à niveau en même temps. et donc ancien biose. Et c'est ça dont on avait besoin. C'est tellement incroyable. Peut-être que pour les gens, ça va être juste une vidéo comme ça sur leur fil d'actualité, ou un divertissement, ou quelque chose d'instructif. Pour nous, c'est juste énorme. Et on ne se rend pas compte, en fait, tant qu'on n'est pas passé par là. Merci. Bon, et bien, quelle semaine, les amis ? Encore une fois, ça a été incroyable. J'ai été très heureux de vous recevoir. J'ai envie de dire, vous êtes arrivés un petit peu comme votre chienne, un peu en morceaux, avec plein de choses, parce que la vie, elle ne vous a pas forcément facilité les choses, à vous aussi. et un peu pas résigné, parce que sinon, vous ne seriez pas venus. Mais en vous disant, bon, on va quand même le tenter, mais est-ce qu'il y a vraiment encore quelque chose à faire ? Et en fait, vous repartez avec une chienne toute neuve, bien sûr, mais surtout des idées, un état d'esprit, une énergie nouvelle, et l'énergie surtout de ceux qui se disent maintenant, maintenant, on a le droit de vivre. Maintenant, on a le droit de faire comme tout le monde. Maintenant, on sait comment faire, et nous aussi, on a envie d'avoir notre petit moment de bonheur, surtout Eva, Tristan. Ce moment de bonheur, ne le donnez à personne, ne le lâchez pas, ne le laissez pas partir, et comprenez que vivre, c'est kiffer. Vivre, c'est faire des choses. Ce qui était clair depuis le début, c'est que vous aimez votre chienne, vous l'aimez plus que tout, et vous aviez besoin, je pense, vous aviez besoin d'un petit coup de pouce. C'est joli parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi dans votre situation, il y a beaucoup de gens à qui on dit ton chien est flou, ton chien est né comme ça, il y a beaucoup de gens qui n'y croient plus parce que ce que vous voyez au quotidien vous dépasse complètement. Sachez-le, sachez-le tous, ce n'est pas la réalité, il y a toujours une solution, et Tristan et Eva, ils sont le plus bel exemple de cette solution, et Savannah, continue à t'amuser, et claque un peu moins dedans. Coucou l'équipe Esprit Dog, c'était pour vous dire que tout allait bien avec Savannah, qu'on peut se balader partout, au parc, qu'on peut vivre, qu'il se passe très très bien. qu'on a une chienne épanouie, et puis nous aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada